Générique Grande tournée européenne avec le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur deux mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Krasso prie tous les comités d'organisation du siècle PST de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00-337-80-860-057 00-337-62-402-484 Que Dieu vous bénisse ! Qu'est-ce qui a été délivré de la sorcellerie hier ? Ici nous sommes à la brigade anti-sorcier. Venez ! Comment ? C'est à l'aise. À l'aise ! Ça va ? La sorcellerie, c'est fini. On l'a délivré hier, ça va ? Tu ne vas plus t'envoler. Va t'asseoir. On peut délivrer les gens de la sorcellerie. Tu as délivré toi ? Moi je me sens encore plus nulle. Parce que avant que vous n'avez plus, il y a eu l'affaire que je n'ai rien à délivrer. Moi depuis hier, tout ce que je voyais, je me rapproche et je sais que je n'ai plus de temps à vivre. Ok, merci. Merci à vous. Je me suis délivré. Je me suis pris dans la sorcellerie. Oui, merci. Je n'ai rien. C'est toi qui buvais, qui prenait l'intelligence des gens ? Oui. Comment tu prenais l'intelligence ? Quand on s'embrasse ? Oui, on s'embrasse. J'embrasse les gens. Elle prend ton cerveau. Hein ? Et tu bois le cerveau. Tu bois le cerveau. Ça va maintenant ? On dit que tu te... Tu te termines tous les matins. C'est pourquoi ? C'est pas pour goûter la neige. Oui. Tous les matins, tu es terminée à la maison. C'était pour goûter la maison. Maintenant, ça va. Depuis que tu es arrivé ici, tout a réussi. Donc, tu l'auras dit. On peut délivrer les gens de la sorcellerie. Hein ? Dieu, il est puissant. Oui. Oui. Depuis que je t'ai arrivé... Comment tu sais que... Je me suis à l'aise, parce que je ne sais pas comment. Comme je sais aussi. Ici, c'est ranger, mais ça ne fait pas bien. Maintenant, c'est que... Moi, tu t'es dérangé un peu. D'accord. Puis, on dit... Tu devrais te croyer. Tu as bourri. Oui. Maintenant, comment tu dis ça ? Je me sens un peu... Très bien. Un, deux, et puis un très bien. Bien. Parce que j'ai vu l'Esprit de Dieu. Comment tu as vu ça ? Dans ma vie. Comment ? Parce que hier, il était délivré. Tu sens que tu es délivré ? Oui. Gloire à Dieu. Mon Dieu, je m'en délivré. Ce que je voyais avant, je ne le vois plus. Tu voyais quoi et tu ne voyais plus quoi ? Et la manière que je me roule, je partais partie de la société. Maintenant, c'est plus comme avant. Ok. Gloire à Dieu. Je vous dis... Je ne peux pas me rendre témoignage à la gloire du Seigneur. Et ça, c'est vraiment important. Nous allons prier pour le jeune homme, le petit, la vénée, Emmanuel. Viens avec Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel a mangé choucouillard, empoisonné. Je suis allé dans un fait de grands fiers. Je suis allé dans un fait de vieux. Je suis allé dans un fait de vieux. Ça va ? Comment tu appelles ? Hein ? C'est mon ami. C'est mon ami, hein ? Tu as quoi ? Je vais prier pour toi, tu as quoi ? Tu as quoi ? Tu as quoi ? Tu as quoi ? Maman, il y a... Hein ? Vien ? Viens ! Viens ! Viens ! L'homme ! Tu as mangé ? Viens ! Tu as mangé l'homme ! Qui a donné ? Où elle est ? C'est une gueule ! Jacob, tu as compris ? On va te soigner. Comment elle t'a donné l'homme ? Comment elle t'a donné ? Elle a fait comment ? Elle a fait comment pour te donner l'homme ? Elle a dit quoi ? Pour bien l'attraper. Il était bien, il était fini. Sauvante. Viens ! Emmanuel, tu lui as donné l'homme. Dans le micro. C'est ça ? Comment tu as donné l'homme ? Viens de l'homme. Comment tu as fait ? Comment tu as fait pour donner l'homme à Emmanuel ? Comment vous êtes vous trouvée ici ? J'ai ma grand-sœur en Europe, vous savez, qui a vu votre émission. Elle m'a dit de venir avec nous. OK. Bon, c'est ainsi qu'on est. Bon, quand je venais, je me suis dit que mon fils est malade. C'est la live mondiale de l'essentiel. Je ne savais pas qu'il s'est elle qui manipulait son frère. Donc, arrivé ici, le petit, j'ai dit au papa qu'il est malade. Donc, on m'a dit d'essayer l'huile pour le laver. Ils ont fait son premier bain. Quand ils ont fait le lendemain matin, le petit m'a dit, maman, je veux te parler. Et le petit m'a dit ? Oui, maman, je veux te parler. Tout le temps, ça fait trois mois qu'il est malade. Il m'a dit, oui. C'est là, il m'a dit, maman, qu'il ne veut même pas voir sa sœur. Quand sa sœur vient, il chasse tous sa sœur. Il ne veut pas se sentir sa sœur. Donc, le matin, il m'a dit, maman, un glasso m'a donné une chaussierie. Ah bon ? J'ai dit comment ? Emmanuel, grâce à ta donnée sa sœur. Elle t'a donnée sa sœur. Il dit qu'elle a un ami où on habite à Boaké là. Où on habite à Boaké là. Il y a une vieille femme qui est là-bas. En tout cas, je l'ai prise pour ma mère. Dans ce petit fils là, ma fille m'a, c'est elle le petit, le petit est saussier. Qu'est-ce que c'est le petit ? La vieille là, lui a remis la viande pour venir l'utiliser. Donc, quand le petit est venu dans le rêve la nuit, c'est ce qu'il me disait après son bain, que quand le petit est venu la nuit, il dormait, il l'a réveillé et puis il lui a dit, Emmanuel, tiens, viens, tu as mangé. Il dit, mange pas. Donc, lui, il a pris la viande. Là, il dit, dans le reste, sa sœur était là-bas. Il a pris la viande pour donner à sa sœur. Et sa sœur, maintenant, à elle, le petit, à elle, les 4ème là, ils ont coupé sur lui pour le forcer à manger. Donc, c'est la viande là qui est dans son ventre. Maintenant qu'ils sont ventre là, ils ont mis l'herbe frigo là-bas. Donc, ils leur ont donné la viande, puis ils ont fait sa congélateur. Et le petit mec t'as dit ça ? Oui, oui. Et il m'a dit encore, quand ils ont fini de manger la viande, comment on appelle ? La personne lui a dit d'envoyer pour lui. Donc, lui, ils ont mangé mon bébé qui est dans mon ventre. C'est ce qu'il m'a dit. Le ventre qui est là là ? Oui. Donc, Emmanuel, envoyé pour lui. Emmanuel dit, quand le petit a dit qu'ils ont mangé la viande, il n'a qu'à donner pour lui. Donc, lui, eux, ils ont, celle-là, a pris le bébé qui est dans mon ventre, et ils sont allés manger. C'est comme ça, c'est passé ? Tu peux t'entendre ? Tu peux parler ? Oui. Oui, je t'écoute. Je veux parler. On va t'écouter. Je veux parler, on va t'écouter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parmi. On dit que tu as pris le bébé qui est dans le ventre à ta maman. Il ne va rien te faire. Hein ? Oui. Hein ? Oui. Et tu l'envoyais vous ? Oui. Tu l'envoyes ça où ? Oui. Tu l'envoyes ça où ? C'est à toi, je l'envoie. Tu l'envoyes ça où ? Dans la sorcellerie. Hein ? Dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie. Oui. Comment ? Tu veux que je prie pour toi ? Oui. Tu veux que j'aide ? Oui. Pour m'expliquer un peu. Comment ça s'est passé ? Tu veux que ta maman ? Oui. Tu veux que ta maman ? Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Oui. Ok. Donc c'est celle qui vous a dit ça aussi ? Oui. Elle a parlé. Elle a parlé. Ok. Emmanuel. Tu veux qu'on prie pour toi ? 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 Hein ? Tu as quoi ? Et là, Emmanuel, je suis bouillé à quoi ? Attends-moi ce qu'on va. Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Il y a quoi dans le vent d'Emmanuel ? Il y a quoi dedans ? Il y a quoi dedans ? Il y a quoi dedans ? Hein ? Quel bien ? Quel bien ? De l'homme. De l'homme. Comment c'est venu dedans ? C'est venu comment dedans ? Il a mangé. Il a mangé ? Oui. Comment il a mangé ? Il a forcé et puis il a mangé. Vous l'avez forcé ? Oui. En sorcellerie ? Oui. Combien des personnes ? Deux personnes. Deux personnes. Oui. Votre était dedans aussi ? Oui. Qui a mis dans la bouche ? Qui vient dans la bouche d'Emmanuel ? Qui ? Le petit. Le petit. Comment il s'appelle ? Enoch. Hein ? Enoch. Enoch. Oui. Et puis Manel a mangé. Oui. Et quand il a mangé, ce qu'il s'est passé ? Il est devenu sorcier. Oui. Oui. Ok. Nous allons prier. Donc, tu es devenu sorcier. Oui. Exact. Oui. Et quand il s'est donné pour Emmanuel. Je prie que la puissance de ton esprit se manifeste dans la vie de ce jeune homme, de ce petit. Et que tu agisse puissamment notre Dieu. Et que tu agisses puissamment notre Dieu pour sa délivrance. Nous prions que la puissante main de ton esprit se manifeste. Et merci de le libérer ce soir. Nous proclamons sa délivrance. Nous proclamons la restauration de sa vie. Nous proclamons la puissance. C'est son grand. Et merci d'agir pleinement dans sa vie. Nous prions pour sa mère. Je prie que la puissante main de Jésus se manifeste dans sa vie. Jésus se manifeste maintenant même dans ta vie. Je maudis cette présence maintenant. Je proclame que ce soir ta délivrance. Jésus se manifeste maintenant. J'annule le projet de la sorcellerie de cette vie dans le nom de Jésus. Reçois ce soir ta délivrance dans le nom de Jésus. Reçois ce miracle par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Merci d'agir et d'intervenir pleinement dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes libérés ce soir au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie mon âge. On avait déjà prié pour elle, c'est ça ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux quoi ? Tu veux que je fasse quoi pour toi ? Je vais faire quoi pour toi ? Je vais faire quoi ? Il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller prier. Il ne faut pas aller prier. Ah mais tu ne me dis pas de prier. Il faut prier pour toi. Heure沒komm parler par Poshano. Heuretti, Il ne faut pas aller prier. Il faut prier pour toi. Il faut prier dans le nom de Jésus. Il vous faut merci de toi. Il faut reciénique pour toi. Il faut guér 거죠, C'est parce qu'avec la place à des vivants qu'on s'est finit. Allez-y, vous êtes libérés au nom de Jésus. Oui, venez. Oui. Comment elle s'est retrouvée ici ? Avant l'effet de Tamassi. Je suis venue ici. Avant que je ne vienne ici, ma maman l'envoyait chez moi. Je devais venir ici. Le programme avait commencé un mardi. J'étais attaqué spirituellement. Financiellement, je ne l'ai pas pu finir. Et le jeudi à Dieu dit « Seigneur, ce n'est pas parce que je m'en vais. » Donc, le mercredi après trois heures, la vieille est venue avec elle. Et la vieille mienne n'est pas rentrée parce que quand j'ai commencé à venir ici, j'ai commencé à poser les actions dans la maison. Donc, la première fois que je suis venue, je suis parti. Ils ont envoyé un de leurs agents. Il n'est pas pu rentrer. Bon, ma fille, tu vas trop loin. Non, elle est venue à 23 heures. Et j'ai commencé à faire ma valise. Elle dit « Maman, tu vas où ? » J'ai dit « Je ne sais pas. » J'ai dit « Jusqu'à 15 heures, j'ai quitté l'habitude, je suis venue. » Quand je suis reparti, j'ai posé l'action encore. Et elle, elle a commencé à croire peur. Quand je sors, je rentre. Elle dit « As-tu ? » Osoa dit « Elle a peur. » Il dit « Peur de quoi ? » Elle a la bêtée. Moi, je suis pas où. C'est son père qui a bêté. Osoa, c'est la préférée. Osoa, la préférée, embêtée. Osoa dit « Elle a peur. » Donc, j'ai dit « Elle avait le tabaski. » Je suis allée me faire presser avec quelqu'un. Attends, je pose une question. Osoa ? Qu'est-ce que tu as ? C'est pas petite, là ? Qu'est-ce que tu as ? Comment ? Je pose une question. Non, je l'écoute. Tu es sorcière. Comment ? Je t'écoute. Ta maman, comment ? Ta maman, comment ? Je m'a donné nourriture et puis à manger. Nourriture, tu as mangé. Quelle nourriture ? C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson. Et puis, comment tu as donné sorcière ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as tué son bébé de l'homme. Hein ? Mon bébé de l'homme. Tu as tué son bébé. Comment ? T'as tué son bébé. Comment ? T'as tué son bébé. Comment ? Je t'ai transformé en scorpion. Et puis, tu as tué son bébé. Et puis, tu as tué son bébé. Comment tu as tué son bébé ? Il l'a piqué. Chacun envoie son fils. Monsieur, ça va ? Tu l'envoies là. Il l'a caché. Il l'a caché. Il l'a caché, le bébé. Scorpion. Et tu as fait quoi ? Il l'a piqué. Tu l'as piqué comment ? Tu as piqué le bébé. Comment ? Tu l'as piqué. Et il en fait mort. Et qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as mangé ? Attends. Tu veux parler ou pourquoi tu ne veux pas parler ? Je veux parler. Oui, mais on t'écoute. Et tu as tué combien de personnes ? Cinq personnes. Cinq. Tu as tué le bébé ? Et puis, qui encore ? Je veux la mémé. Ta mémé. Comment tu l'es tué ? Je ne te transforme. Je ne te transforme. Je ne te transforme. Tu te transformes. Mais comment toi tu es petite comme ça et puis tu te transformes ? Comment ? Comment tu fais ? Je ne l'ai piqué. Hein ? Je ne l'ai piqué. Je ne l'ai piqué. Mais avant de te transformer, tu dis quoi ? Qui t'a donné le pouvoir ? Pouvoir, tu fais, tu transformes en scorpion. Qui t'a donné ça ? Ma mémé. Ta mémé. Ta mémé ou ta grandmémé ? Ma mémé. C'est ta mémé ou ta grandmémé ? Ma mémé. Elle appelle moi maman. Elle m'appelle 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 maman. C'est comme si c'est ça. C'est toi qui l'es élevée. Elle vient tout le temps chez moi en vacances. Donc elle t'appelle maman. Et tu as fait quoi encore ? Pépi a tué maman. Pépi. Comment toi tu peux tuer pépi ? Non, je veux. Je ne veux pas qu'on la mette sous une pression. Laissez-la. Non. J'ai gâté ma maman. Hein ? J'ai gâté ma maman. Où elle est ? C'est elle-là ? Tu l'as gâté comment ? Ton cœur doit être trop chaud chaud. Tu as gâté ? Comment ? J'ai gâté son argent. Son argent ? Tu as fait quoi ? J'ai gâté son argent. J'ai plié dessus puis ça disparaît. Ah, tu as plié dessus. Tu as parlé où elle t'a plié dessus ? J'ai parlé. Hein ? Elle elle voit s'en plié dessus. Tu as dit quoi ? Tu as dit quoi ? Tu as dit ça disparaît ? Tu as dit quoi ? Mais tout l'argent n'a pas disparu. Tu as dit quoi ? Donne toi ta faute. Toi petit comme ça. Et j'ai parti où ? Je ne sais pas où c'est passé. Mais ça disparaît. Et puis elle va plus avoir l'argent. C'est ça ? Si. Hein ? Mais tu as parlé là, c'est pourquoi ? Je t'écoute, c'est pourquoi ? C'était pourquoi ? Dater son argent ? Tu as fait quoi d'autre ? Tu as fait quoi encore ? On va pas trop... Elle est trop... Elle est trop... Elle est trop... Elle est trop... Tu as fait quoi encore ? C'est tout ce que tu as fait. Tu as fait. Et tu es sorcier. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Comment tu sais que tu es sorcier ? Je te demande. Je te demande. Je te demande. Comment tu sais que tu es sorcier ? Comment tu sais que tu es sorcier ? Tu parle pas ? Mais comment toi tu sais que tu es sorcier ? Explique-moi. Tu veux que j'ai plus pour toi ? Maintenant explique-moi comment tu sais que tu es sorcier ? Parce que je suis sorcier. Hein ? Parce que je suis sorcier. Mais comment ? Comment ? Comment ? Comment ? C'est qui tu dis là ? C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ? Mais comment tu es sorcier ? Ca veut ! Ta grand maître a donné Sorcernerie qui... Tu fais quoi ? Tu sors la nuit de ton corps, Alors tu fais quoi ? Je fais tout la vie dans mon corps. Et tu vas où ? Tu vas où ? Il y a un camp. Il y a un camp. Il y a qui là-bas ? Il y a nous. Vous ? Toi et qui ? Il y a ma maman. Il y a ma grand-mère. Et puis il est là-bas aussi. Donc tu veux quitter. Ça va ? On va t'aider. T'as repris ? Il est là-bas aussi ? Donc tu veux quitter ? Ça va ? On va t'aider. T'as repris ? Il est là-bas aussi ? On va prier pour toi. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est un enfant. Le nom de coach. Les détails. Elle veut être délivrée. C'est ça qui est plus important. On ne peut pas la câbler des questions. Franchement, on ne peut pas la câbler des questions. On a déjà besoin de licencieux. On ira juste à la délivrer. C'est tout ce que tu as fait. C'est tout. Tu n'as pas attaché les gens. Tu n'as pas fait... Tu as attaché qui ? Un nom. 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 on va prier. Tu les as prises comment ? Elle a beaucoup peur de vous ? Elle a honte. Tu les as prises comment ? Troisième fois que vous soulevez, comment tu les as soulevés ? Comment ? En sorcellerie, vis-à-vis, en sorcellerie. Elles ne sont pas lourdes en sorcellerie. Elles n'étaient pas lourdes. Elles ne sont pas lourdes. Comment tu les as prises ? Je veux savoir. Hein ? Je veux savoir. Oui, mais tu les as prises comment ? Comment ? Soit tu baisses sur le baiser. Elles ne sont pas lourdes. Donc là-bas, tu es grande. Tu peux faire quoi ? Tu la regardes. Là, tu dois dormir bien. Le lendemain. Ce bébé est venu, tu le prends. Vous l'avez attaché pour la manger ? Hein ? Elle parle ? Elle parle. Elle parle beaucoup. 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 Elle parle beaucoup de baiser. Elle parle beaucoup de baiser. Je trouve ça le baiser. Je ne sais rien. Je n'ai pas envie de réagir. Tu vas me dire, tu vas me dire, c'est ça. C'est tombé dans la petite étoile. C'est une seule graine. Comment est-ce que tu peux être la petite la plus t'attrapé? Voyez-vous à l'église. Vrai, vrai là où vient... Elle est attrapée. Tu manges, tu es. Sois grec. Allons-y. Toi, tu n'aimes pas les primaires, hein? Ça va? Toi, tu es sorcier. Toi. 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 Un homme. Un homme. les gens de les délivrer bien de l'air bien d'attacher je proclame ta délivrance ce soir dans le nom de Jésus je te libère ce soir dans le nom de Jésus je te libère ce soir dans le nom de Jésus je te libère ce soir dans le nom de Jésus je te libère ce soir dans le nom de Jésus je te libère ce soir dans le nom de Jésus je te libère dans le nom de Jésus je te libère ce soir dans le nom de Jésus Monsieur, asseyez-vous. Où est l'enfant? Il veut vous manger? Il ne va pas fuir. Il est déjà oublié ce soir là. Voilà, Fadon, on va te asseoir. Il est assis près de l'enfant de l'âge du côté. Mais pour le faire, il peut se dérouler la puissance de Dieu. Il est dérivé ton âme au nom de Jésus. Il est dérivé ton âme au nom de Jésus. Il est dérivé ton âme au nom de Jésus. Tu as petit, tu as l'air de chercher hérisson, c'est beau tuer magie. les russons, au moins petit des russons, c'est bœuf, toi tu veux manger bœuf mais les enfants ils voient ça comme amusement, c'est pour ça qu'ils sont les plus dangereux eux c'est comme d'amusement il y a un enfant de 20 sorciers qui commence à te fronter, c'est pendant que toi tu dors il s'envole sur toi, dans la chambre, il te chiffre, tu prends ce cauchemar, oh l'enfant entend te frapper, si l'enfant est sorciers, pendant que toi tu frappes la journée, lui frappe la nuit, on a vu à Gaiwa un enfant, son papa l'a frappé, lui il est venu, il a rêvé tout sa conflérée, lui a taché son bas à la nuit, puis les gens lui attaquent ton papa, il a tapé dans les cordes, la papa s'est rêvé le matin, il a vomi de sang, il a eu la tuberculose, c'est qu'on a rentré dans le coin, il a fait 6 mois de traitement, la maladie n'est pas partie et comme ça on est arrivé dans la cour de l'enfant avoué, il a 10 ans, tu es délivré, voilà, viens m'essayer ma fille, c'est fini, tu ne seras plus peu, c'est fini, au nom de Jésus, la petite laèche est bien, c'est bien de la rue, c'est bien de la rue, c'est bien de la rue, des bœufs, et toi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas qui, je ne sais pas qui, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un peu, tu veux manger, et tu vois ça comme amusement, et les gens pensaient que c'est amusement, or c'est la vérité, c'est tout son mental de vie, c'est tellement sérieux que tout la révélation des choses spirituelles c'est une grâce parce que dieu révèle ça à des personnes si dieu t'a révélé les choses c'est une grâce il y a des gens qui se banalise, ils ne croient pas à ça mais ça n'a pas dit que ça n'existe pas c'est toi tu crois pas à ça ça n'engage que toi ta croyance mais ça existe une réalité nous on est tous passé par là on pensait qu'il était un musulman quand ça nous a pris on a j'ai eu jésus je crois que tu es un défaite et belle vraiment de vie vraiment de vie tu as de toute l'âme la puissance de Dieu la puissance de Dieu je délie ce soir je libère ton âme ce soir je conclame sa délivrance ce soir au nom de Jésus lui ce soir Jésus te libère et te libère allez c'est ça la croix qui va soulever et te libère tous les faceux sont là ne pouvez pas toi tu la prends la nuit comme ça comme si tu te fais tu vois pour moi c'est terrible hein peut-être qu'elle a mis l'autre ici et elle a mis l'autre ici et elle est bâtie Jésus te délivre Jésus te libère Je proclame la délivrance ce soir Ton âme Ton esprit expérimente ce soir la délivrance dans le nom de Jésus Je libère ton âme Je libère ton âme Maintenant Maintenant Oui maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le soir J'ai délivré Amen Je veux que tu vois ça quand même passer D'accord Voilà Je veux que tu J'expérimente La gloire de Dieu Qui rentre dans ta vie Il y a des gens Qui n'ont pas vécu ce que tu as vécu Les sorties Les avant-tachées C'est fini Et donc Dieu Mais toi c'est Dieu Que tu fais cette grâce Et quand tu fais la grâce Je pense que cette grâce là Il faut Pour que tu marches avec le Seigneur Voilà Que Dieu te bénisse Je crois qu'hier On a C'est fini Parce qu'hier Des gens avaient chassé Les démons Ils sont partis Le pasteur va s'occuper d'elle Il y a des pasteurs Ils s'occupent Spécialement De ses cas Et dis bien Remenez là De toi À l'école L'autre temps Oui Faut qu'elle parte à l'école Remenez là Sur le chemin De ses cas La femme De son Elle est juste C'est-ce que tu Petit C'est sorcier Oui Prends le micro Vous êtes là depuis quand C'est au chocolat Vous êtes là depuis aujourd'hui C'est sorcier Hé Tu ne fais pas chier ou bien Non Non lui Il n'est pas de lui Je t'écoute C'est sorcier Hum hum Mon âme a pris Hein Mon âme a pris Elle est fatale avec moi Ta femme de son père Mon âge A tchit Bah Viens Elle est donnée Je t'écoute Bon Je t'écoute La doule Je t'écoute Vous pouvez manger La nuit Elle est fatale avec moi Même si tu t'écoute Elle est fatale avec moi Elle est fatale avec moi Elle est où ? Papa elle est où ? Elle est mort Ah tu l'as tué Je te demande Oui Comment tu l'as tué ? Elle m'a forcé Oui mais comment tu l'as tué ? On vous parle toujours Comment tu l'as tué ? Elle m'a donné quoi ? Elle t'a donné bois, elle a dit de le taper, il était où ? Elle a pris un pain blanc, elle a mis sur son visage Elle veut quoi ? Elle a mis quoi ? Un pain blanc, sur son visage Elle a donné bois, elle a dit de le taper Ça c'est en sorcellerie, ton papa a couché, puis ils ont mis un habit blanc sur lui Elle a perdu de le taper ? Comment ? Lui il n'a pas su ça, il ne l'a pas su ? Oui Pourquoi ? Je le disais c'est en sorcellerie Je le disais c'est en sorcellerie Je le disais c'est en sorcellerie comment ? Je le disais dans la maison il ne savait pas Je le disais c'est en sorcellerie Il faut parler, il faut bien t'écouter Parce que moi il y a des questions, j'ai envie de comprendre les choses Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as tué ton papa il est mort ? Tu as tué combien ? Tu n'as pas bien Tu le mouilles la nuit ? Est-ce que tu le mouilles ? Figure la sorcellerie en tête des dents, tu le mouilles ? C'est la grâce de Dieu, donne le moyen Il y a une petite qu'on a dérivée Sa grâce a tant d'être fâché Tu as peut-tu la manger ? Pipite ! Tu es le moyen Ça c'est maintenant que la nuit Si vous voyez qui va gagner ? L'enfant aller doucement On va aider l'enfant D'ici là on ne les met pas sous pression On a plus pitié d'eux On a beaucoup de compassion pour les faire sortir de cette histoire Il faut aller doucement, on va l'aider Elle m'a dit des erreurs Et je lui ai dit non Tu as tué combien de personnes ? Et puis tu es sourcée ? Un Et tu souhaites personne ? Et puis elle m'a dit des erreurs Et je lui ai dit non Quel autre ? Mon papa Venez, c'est pour ça qu'il voulait venir ici ? C'est là qu'il ne veut pas l'église D'après on ne sait pas Ce monsieur qui est mort là c'était mon grand frère Et il s'est marié une femme La femme était dans un vieux voisin là Et la femme a pris son petit pour la manger chez elle Et c'est partant de là qu'elle a mis le petit Et dedans Elle a dit au petit Je lui ai dit au petit Je lui ai fait La frère Maintenant quand ça s'est fini par se montrer Il y avait une femme Qui était aussi dans moi mon village Et la femme l'est morte Quand elle est morte maintenant Où la frère se poursuivait Et il y avait un petit qui pratiquait la sociberie Avec le petit Et c'est ce petit là Qui a pris le nom de mon petit Dans l'autre village Qu'il fait partie d'une conflérie La même conflérie Et c'est comme ça Quand j'ai appris sur le milieu Au départ il a eu un lien Et après maintenant il m'a appris Effectivement Et après maintenant il m'a appris Et après avoir tué mon père Voilà ce qu'on me demande pour toi Donc voilà comment C'est sûr Vous venez d'où ? Bon j'y vais J'y vais J'y vais J'y vais Je vais te délivrer C'est nous qu'allons te délivrer Hein ? Les gens frappent avec soi Non on délivre les gens Allons-y C'est ton histoire Je m'appelle 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 Sa femme C'est elle qui m'a initiée Depuis le monde Donc je sortais Pour aller tuer les gens Donc quand j'ai grandi J'avais deux ans Quand j'ai donné une maladie à mon papa Je lui ai donné le SIDA Quand je lui ai donné le SIDA Ils sont partis l'opérer A l'hôpital Donc ils sont revenus Il y avait une maladie SIDA Il y a eu Maladie DENI Dans son vol Donc encore Ici Quand j'ai mis Maintenant ils sont partis opérer DENI Ils sont revenus Donc Quand je les ai revenus C'était fini Maintenant après Je mets ma main là-dessus Je mets Je mets ma main Je mets ma main Je mets ma main Et j'attrape Et je ressort Je mets ma main Et je ressort Et je ressort Dans la plaie Tu as des tortures Tu as torturé quelqu'un Tu mets ta main Tu risques et ressortie Tu mets ta main Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Oui je te compte Maintenant Je n'ai rien Quand faisons ça J'ai écouté des sauts d'ici Maintenant Quand il sera fait Quand on veut On veut donner une promotion comme ça Quand il sera fait Quand il sera fait Quand il sera fait Quand il sera déposer le document Je rentre dans l'âme De le bâton Quand je redonne le papier C'est moi Je tiens le papier Et je m'en fais ça De la sorcette De la vie là-bas Maintenant Donc à chaque fois qu'on veut l'appeler Je rentre Je rentre Je rentre là-bas Je rentre dans la sorcédérie Je rentre chez le monsieur Quand je vais prendre le téléphone Je dépose le téléphone Maintenant j'ai écarté la vie de ma mère aussi Je lui ai donné Tension Je lui ai donné Modérée Mais comment tu arrives à donner maladie aux gens ? Après je l'embrotée dans la sorcédérie Comment ? À le pouvoir Oui le pouvoir Comment ça se manifeste ? Après j'ai parlé là-dessus Tu avais dit quoi tu parles là-dessus ? Il a parlé sur le pouvoir Oui le pouvoir là-dessus Oui le pouvoir là-dessus Le pouvoir C'est le pouvoir Du dragon Ah voilà C'est ce que je vais faire quelque chose Tu ressortes Le pouvoir du dragon Oui papa Quand tu parles du dragon Le dragon va à la maladie Oui papa Maintenant il a gâté la vie de mon grand frère aussi Ton grand frère Oui papa Il a gâté quoi dans la vie de ton grand frère ? Du travail Quel travail ? J'ai pu passer un concours au BTS Donc quand il a Quand il est parti composé Je suis rentré dans son corps Quand je suis rentré dans son corps Quand il fait écrit Ce qu'il écrit Ça ne sort pas dans le parcours Donc tu as cette capacité de rentrer dans un corps humain ? Oui papa Comment tu fais ? Il me transforme Il me transforme Et je le rends dans son âme Quand je le rends dans son âme Quand il fait écrit Ça ne passe pas Ça écrit On l'a confirmé là-bas Maintenant il a gâté la vie de mon frère Là tu es un vrai chef soncier Petit cassier là Tiens Tu es un doyen Là tu n'as pas tué personne Tu es 37 personnes Il me va parler Tu es venu ici là tu vas parler Tu vas parler ici là Demain tu vas courir pour parler Amel J'ai gâté le travail de mon frère Oh si vos parents là Donnez-vous à Dieu Et là les petits vont vous manger Oui les bébés J'ai un gars qui dit Non la fois qu'il veut te manger Oui allons-y J'ai gâté le travail de mon frère encore Lui il s'appelle Kamel Il travaillait Il travaillait Chez les blancs là Maintenant Ceux qui font Les béton là Je travaille Je travaille là-bas Donc il a fait juste qu'un chassé Parce que son patron Donc toi tu as cette capacité De détruire Oui papa De travailler les gens Oui papa Donc quand il s'appelle Son patron les bébés Donc il s'est rentré dans l'âme de son patron Et j'ai fait qu'un chassé Son travail Et après Mon frère J'ai laissé Il est parti au travail Moi J'ai gâté J'ai tué La personne qui m'a misé dans l'ascocinerie Elle m'a dit d'envoyer Mon papa Il a refusé Donc j'ai pris Elle-même son mari Et j'ai pris son enfant aussi Et j'ai pris son enfant aussi Et j'ai pris son enfant aussi Il a tué 100 personnes 100 personnes Oui papa Où est-ce qu'elle vienne avec elle ? La vache La vache La vache La vache Toujours est malade Toujours est malade Quand il était Quand il a accouché Elle était toujours malade Jusqu'à Elle quand même Toujours est malade C'est ça Parce que Marie-Bas dit qu'il a Quand l'enfant est tout le temps Il a malades Elle est malade Elle va l'envoyer On va à l'hôpital toujours. Jusqu'à SMA, elle a dit pour dire « Calme ». Maintenant, ma femme a dit « Ah, je pense que c'était comme ça. » Elle a envoyé, pour voir tout ce qui était pas simple. Elle a arrivé là-bas, elle n'a pas dit que… Je ne dis pas où elle est arrivée. Elle est arrivée là-bas. Elle a fait pétitre. C'est ça, non, qu'elle attendait. Il m'a dit que si tu veux, ça va aller au… Elle est arrivée là-bas. Elle est arrivée là-bas. La jeune femme a dit que… Pourquoi les gens ne peuvent pas aller à l'église d'abord ? Pourquoi on ne te dit pas « église » ? Puis on dit « fétiché » ? À ce moment-là, elle ne va pas à l'église. Ah, tu ne vas pas à l'église. Mais tu ne sais pas qu'il y a l'église. Moi, je ne dis pas qu'il y a l'église. Il y a l'église, pourquoi tu ne vas pas là-bas ? Tu aimais les fétiches ? Mais une fois, c'est comme ça que ça commence. Maintenant, elle est arrivée là-bas, elle me dit que c'est un sorcier. Elle est sorcier. Maintenant, elle a fait quoi ? Maintenant, elle a dit là, elle a fait quoi ? Elle n'a rien fait. Elle dit que… Maintenant qu'elle a dit « elle est sorcier », toi, comment tu as fait ? Il n'a pas eu de preuve. Il n'a pas eu de preuve. Il m'a parlé de la dernière année à l'église, et puis pour aller à l'église. Ah ! Donc, elle a rédit ? Elle n'a rien fait ? Elle a dit qu'elle est sorcier. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit d'aller payer les bougies. Quand, si le joueur va dormir, elle met ça à côté, derrière de ça, je n'ai pas fait. Il y en a, il y a une femme qui m'a dit que si c'est comme ça, elle comprend pas, tu as quoi aller. C'est ça, il y a de quoi aller à l'église. Le professeur qui m'a dit, elle a dit « ça va pas ». C'est ça, madame, elle a dit que c'est une femme, elle a dit « ça va pas ». Ici, là, c'est la brigade de sanité. Ici, c'est la brigade de sanité. Ici, c'est la brigade de sanité. Le frère de sanité. Viens, la petite là, viens. Qui a mis ça dans son doigt ? Viens, viens avec le bras là. C'est quoi ça ? C'est enfin de qui ? Hein ? Mais ça, c'est quoi ? Hein ? C'est quoi ? Je peux savoir au moins d'abord ? C'est quoi ça ? En fait, comme elle avait commencé à interpréder, « Maman m'a dit, j'aime monsieur ». Non, c'est ça là qui va arrêter l'église. Le monsieur dit, c'est quoi ? Ah, la baisse ! On fait comme la femme du grand, l'a dit le prophète. Par exemple, il faut diminuer. C'est quoi ? Pour ça, il y a mangé petit, petit. Il dis, on mange pas ! Comment vous pouvez penser qu'on peut diminuer ? En fait, ce qu'elle disait, elle était tellement drôle. On n'a pas rien venu ici. Mais là, tu viens la brigade avec les couris dans le bonheur. Non, en fait, on arrive quand on venait. Pourquoi me c'est que tu dis bien ? Les sociers, tu m'ailles là. T'as tué combien ? T'as tué combien ? Neuf personnes. Tu as caché qui ? Tu gardes les gens. On va enlever ça. Vous allez vous enlever. Enlever ça ici. Ça, c'est les conneries. Voilà. Donnez l'âme. Ici, Dieu, c'est Dieu, fétiche et fétiche. Quand vous venez ici, débarrassez-vous de ça. On ne mélange pas les deux. Non, les deux ne peuvent pas cohabiter à ça. Non, 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 je ne peux même pas vivre à ça. Donc, ça a diminué un peu, quoi. Vous la voyez. Vous jouez sur Céléré. C'est un petit truc, là, qui a diminué ça. Ça, c'est qui en est les plus forts que ça ? Plus jamais vous voulez toucher à ça. Vous avez Jésus ? Et puis, tu as Jésus, et puis, tu crois au fétiche. Vous, en fait, on termine avec elle une fois. Non, 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 tu ne réponds pas à ma question. Tu as Jésus, et tu crois au fétiche. Comment tu trouves ça ? Bon, c'est vraiment mon bras. Mettez-moi, je vous en accepte Jésus. Mettez-moi, je vous en accepte Jésus. Mettez-moi, je vous en accepte. Mettez-moi, je vous en accepte. Mettez-moi, je vous en accepte. Oui, parce que, quand tu ne peux pas croire en Jésus, et puis espérer que la fétiche peut te protéger. Non, non, ça, c'est même pas normal. Quand tu veux le dire, c'est pas normal, et tu le fais. Lève la main. Ah, vous êtes ensemble. Mettez-moi, vous en accepte Jésus. Non, un pied d'un, Jésus. Un pied d'un, Jésus. Un pied d'un, Jésus. Alors, quand Jésus vous en accepte. Non, il vous en accepte. Non, 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 non. Les deux ne se mélangent pas, du tout. Lévez la main. Dites, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme sauveur des Seigneurs personnels. Rends dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci. Ne m'as pas accepté. Pardonne-nous pour mes péchés. Amen. Allez-vous asseoir. Que Dieu vous parle d'autre. Au moins, il vous a pardonné. Le diable, c'est un menteur. Va t'arrêter là-bas. Ne jetez pas. Le diable, là. Petit truc, là. Ça fait quoi, ça-ci? Riffoir, blessé. Voilà, si ça fait... Il s'est rêvé comme ça. Où est l'attraper? Allons-y. Il a attrapé le commerce de ma commande. Je suis attrapé. Oui, papa. Ça veut dire quoi? Tu as carté ou tu as attrapé? Il a carté. Comment? Dans la sauce, quand les gens viennent faire produits, là, qu'ils viennent, ils ont vu depuis... Quand ils payent, c'est qu'ils payent, ils ne donnent pas l'argent. Non, ça reste crédit. Là, il a attrapé... Il a attrapé... Là, ma plus son enfant. Parce qu'on est trois sur le banc. C'est qui? Elle est où? Vous appelez comment? Il est mis ma main là-dedans. Ouh, quelle dedans? Dans son vase? Oui, c'est quoi? Tu l'as dit? Dans son sexe? Oui, non, papa. Dans son ventre? Dans son ventre? Et qu'est-ce que tu as fait? Il a mis ma main là-bas, là, comme ça, elle m'a pris pour un enfant. Là, c'est elle à t'aider. Parce que je suis la seule fille. Tu ne veux plus qu'elle faire des enfants? Là-bas, je ne voulais plus qu'elle faisait des enfants. Non, non, je ne voulais pas. Comment? Ça va? Tu veux faire des enfants? Tu ne veux plus, non? Tu as combien? Ah, c'est bon. Trois, c'est bon. Un enfant, un seul enfant. Problème, carré, là. Demande aux parents d'élèves sur la rentrée scolaire. Demande. Trois, c'est bon, hein? Elle t'a aidé un peu, hein? Oui. Bon, là, c'est bon. Elle ne va plus faire, c'est bon, non? C'est fini. Tu as gâtié quoi encore? Il a tué la personne qui m'a initiée. Il a tué son mari et son enfant. Maintenant, il a tué mon oncle à sa femme. Il a tué mon oncle encore. C'est ce qui fait les 100, la personne que tu as tué. Pourquoi? Là-bas, 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 parce que c'est sans pitié. Tu joues quel rôle, là-bas? Papa, là-bas, il est garde, là. Il est un règne, là-bas. Le règne? Le règne. Le règne. Le règne. Mais le dragon, il est où? Le dragon, il est en moi. Dans le toit. Non, on a fini. L'essentiel que je voulais, il y avait déjà l'information. Non, c'est pas où qui me conduisait, hein, madame. Non, 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 non. C'est pas où que vous conduisez les choses. Je fais pas comme vous voulez. Je fais comme le Saint-Esprit de mon effet. Elle a dit l'essentiel. C'est tout ce qu'on veut. Et puis maintenant, la table, le processus de délivrance. C'est tout. Hé! Feu! Vache là. Faites l'intention, Chandra. La puissance de Dieu est l'univers. Elle a 16 ans. Elle a grandi. Elle tient à 22 ans. Elle n'est pas délivrée. Elle a des dégâts sur son chemin. La puissance de Dieu. Il y a des gens qui croyaient pas à la sorcellerie. Mais c'est grave. Comme je disais hier, la sorcellerie, c'est pas dans nos langues. C'est en français. Or, si on donne un nom, si on a nommé quelque chose que ça existe, on ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas. Ça sort de les pratiques mystiques. C'est mystique, c'est des choses qu'on ne voit pas. Mais ça existe, la sorcellerie. Et les premiers à combattre la sorcellerie furent les blancs qui ont pratiqué la chasse aux sorcières. Ça a pris trois siècles. Du 15e, 17e siècle, la chasse aux sorcières. Et les gens prévenaient les sorcières, les brûlés au bûcher. Ils ont mêlé un combat farouche contre la sorcellerie. Sauf que ceux qui sont internautes, alexive fouiller sur Google. Faites les recherches. Vous allez voir la chasse. Vous cliquez la chasse aux sorcières. Vous cliquez l'inquisition. De toute façon, elle a fait des aveux. Si c'était chez les blancs avant, on l'avait déjà brûlée. On l'apprend, on la brûle, on l'attache son bras, ses deux bras. Et puis, le feu commence du pied jusqu'à la tête, le bûcher. Et ils ont connu ça. Il ne faut pas nous distraire. Dans n'importe quelle vie, ou bien pays, n'est-ce pas, d'Europe, il y avait toujours une plateforme où les gens brûlaient les sorcières. C'est après avoir combattu la sorcellerie, qu'ils ont connu le siècle de lumière, le XVIIIe siècle, le siècle de lumière et la révolution industrielle. Parce que la sorcellerie a cette capacité de détruire toute la connaissance intellectuelle. Pourquoi les gens commençaient à combattre la sorcellerie ? Parce qu'ils voyaient que les gens commençaient à se développer. Et puis, on voyait le corps sans vie devant certaines sociétés que les gens ont commencé à créer. Et il y avait, à cette époque, le vampirisme. Et il y avait cette pratique de la magie, la sorcellerie. Et les gens ont compris que c'est ce qui mettait frais. Quelqu'un monte une entreprise, il meurt. Il y avait les crimes rituels. Donc, c'est pour cela que les gens ont combattu, ont commencé à combattre la sorcellerie. Et puis, paf, ça payait. Ils ont mis tous les efforts. Ils ont fourni tous les efforts. 15, 16, 17ème siècle. Si on voulait aller fouiller ça, ça c'est avant le prophète Crassot. Ça c'est avant moi. Et ils ont pu éradiquer la sorcellerie. Parce qu'il y a eu un brûlant. C'est fini. Ils ont connu le cercle des Lumières. Et c'est à partir du 18ème siècle. C'est là qu'on a commencé à connaître les grands savants, les grandes inventions à partir du 18ème siècle. Mais avant ça, on est cercle de Lumières. Et quand on parle de cercle de Lumières, c'est qu'en avant, il y a eu cercle des ténèbres. Quand on est cercle de Lumières, c'est avec les ténèbres. Et ce qui causait les ténèbres, c'est la sorcellerie. Et là où il y a la sorcellerie, le développement ne peut pas entrer. C'est ce qui nous dérange ici en Afrique. C'est le problème que nous connaissons ici en Afrique. Nous avons tout. Nous avons un problème de présence de la sorcellerie. Lâche. 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 Ce que je vais expliquer à la maman de la vie, peut-être que les gens ont échoué parce qu'ils n'ont pas pu chasser le démon qui est en elle. Ok. Parce qu'il ne suffit pas de dire « Je suis sorcière. » Ok. Elle peut avouer, faire des aveux, dire tout ce qu'elle a envie de dire. Or, son corps est sur le contrôle d'un démon, qui est un esprit méchant. Et donc, appelé sorcellerie. Donc, elle, tout ce qui en est, ce qu'elle a envie, c'est de détruire. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du mal. Elle est contrôlée par un esprit. Justement, c'est un esprit. Et si l'esprit ne sort pas de son corps, le corps qu'elle a, c'est une enveloppe. Or, dans son esprit humain, vient loger un esprit. Le jour où on a initié la sorcellerie, l'esprit humain est venu loger. L'esprit de la sorcellerie, elle loge à son esprit humain. Donc, elle a des pensées négatives. Tout ce qui est en elle, c'est de détruire. C'est plus fort qu'elle. Parce que c'est ce qu'on appelle le posséder. C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Or, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc, si le démon ne sort pas du corps, malgré les aveux, elle demeure sorcière. C'est là que les gens échouent. C'est ça la différence entre nous et les pratiques, d'autres pratiques. Ils disent, ils attrapent des sorcières, des sorcières, mais ils ne les délivrent pas. Les gens font des aveux, mais ils ne sont pas délivrés. Ils parlent, ils parlent, mais ils ne sont pas délivrés de la sorcière. Or, c'est un esprit. Si on ne les chasse pas, mais c'est fini. Fais la parler. C'est vrai qu'elle apprend de l'écouter. C'est frayant, ça fait peur, mais elle encore sorcière. Mais il faut la libérer. Parce que souvent, on dit à le prophète que c'est trop gentil de sorcière. non, je ne suis pas gentil de sorcière. Non, moi, je condamne l'esprit de la sorcière. Mais la personne est manipulée par un démon de la sorcière. Et nous, nous avons ce pouvoir, Christ, de délivrer des gens qui font le procès. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas condamné la femme. N'est-ce pas qu'on avait pris un fondat de vie d'adultère. Il faut aider les gens. Nous avons ce pouvoir de la débarrasser de ce démon. Et c'est ce qu'ils sont en train de dire. En Christ, on a ce pouvoir de chasser. Avant, la sorcière, c'était un sujet tabou. Les gens avaient peur, on ne parlait pas de ça. Mais Dieu nous a utilisé aujourd'hui pour démystifier la sorcière. C'est rien. Ce n'est que le pouvoir du diable. Mais face au pouvoir du diable, il y a une autre puissance qui est la puissance de Jésus-Christ qui neutralise et qui détruit définitivement la puissance de la sorcière. Nous sommes dans cette région. Comment des fois, les gens ne nous ont pas attaqué ? On en est arrivé avec le pouvoir de Christ pour maîtriser la sorcière. Quand vous avez Christ en vous, il a dit ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Luc 10, verset 19, il dit je vous donne le pouvoir. C'est l'autorité que Christ nous donne. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance du diable et rien de courant vous nuit. Viens me menacer pour dire je te tuer en sorcière. Je dors sans problème. Parce que je sens que je crée. C'est tout. Viens me menacer. Je t'en ai cru. Parce que je sais un petit j'ai cru. Le vieil il est spécialisé dans les menaces pour t'effrayer. On dit le commun lion au registrant va te menacer. C'est pour ça que je vois les menaces. Bon, c'est une question de foi. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Il faut s'attacher à ses promesses. Moi la menace ici là beaucoup de gens me menacent. Tous menacent. Tu vas voir demain il y a un féticheur qui est toujours sur le YouTube il est toujours spécialisé qui m'insultait. Il dit le pauvre va mourir. Lui il dit tu es pasteur. Mais je suis vivant. Jésus vivant. Je lui ai dit il ne va pas mourir il va se convertir. Il viendra à l'église. Il viendra à l'église. Il va ici il va ici il ne peut jamais me toucher. Il y a pasteur qui tuent. Depuis moi c'est différent. Parce que j'ai cru à la puissance de Jésus. Il y a les pasteurs qui paralysent. ça c'est eux qui paralysent. Mais moi tu ne peux pas me paralyser. Tu ne peux pas. Mais tu vas te convertir. Parce que j'ai pris pour toi pour que tu le convertis. Tu vas faire le fétichisme depuis quand le fétiche a fait évoler l'Afrique. Depuis quand ? Depuis quand ? Nos parents tuaient des léphans sur Jésus. Depuis quand on a fait évoler l'Afrique ? Les blancs nous prennent qui se mettent dans le bateau comme des seins puis ils vont nous vendre ici. Qu'est-ce qu'on a pu faire en France à ça ? La société a fait quoi l'Afrique ? L'Afrique en retard. Pourquoi nous on va encore suivre ça ? Non en fait de Jésus ça fait des blancs. Bon un Dieu qui vous aide à se développer. Pourquoi on n'est pas le choisi ? Moi je préfère un Dieu qui m'amène à aller dans avion qui est d'un Dieu qui soit dans l'Afrique comme des seins. Si on suivait les fétiches on dirait dans l'Afrique comme des seins. Quelle histoire ça veut dire des blancs. Bon quelque chose tu suis tu es toujours malheureux. Tu as produit le sujet ? Tu te laves Naxidu Naxidu tu sens le droit devant. Quelqu'un ne m'a pas lavé sa bouche il te dit pfff Nicolas boit comme tu as peur tu bois tu berculose les conorites dans lesquelles nous sommes. Et puis tu vas laver enfin des gens. Sois un homme qui trame il dit va te laver entre vous deux. Il a fait. On vous lave. Non mais gars je peux te laver viens laver viens laver il va laver il va bien laver. C'est la vérité je vous dis. quelque chose qui est simple pourquoi ça nous on ne court pas derrière ça. Mais quelque chose qui est compliqué c'est quand on court il faut envoyer peu mais tu souffles on dit il ne faut pas regarder derrière il ne faut pas regarder derrière ça tu es courant ça. Manger vite vite et puis on dit à une rouge à la main gauche la nuit il faut aller au carreau à la main gauche tu sors et si le micro tu coupes et ma chaise Jésus-Christ nous a libéré pour tout ça c'est de il n'y a pas à faire d'annuler il n'y a pas à faire de truit c'est de croire en lui point pas tu vis la foi tu lis la parole de Dieu et tu vis ta foi c'est qu'un fétiche qui va sauver qui ? ça fait ça fait quoi l'Afrique ? vous dansez masse jusqu'à les gens sont venus à Jukwe vous avez fui masse quand vous voyez tout ça ça veut dire que le diable vous a blagué pourquoi ne pas se paie Christ toute âme forgée contre toi sera toute âme forgée contre toi sera sans effet ta charge contre Jésus le feu consultez c'est un combat entre l'esprit et le corps parce que l'esprit c'est sans plus la lève dans un corps la sorcellerie c'est un esprit les démons sont plus nombreux que les êtres humains c'est pour ça que dans le corps de quelqu'un possédé de Galgara Jésus chasse 120 démons les légions comprenez donc l'esprit a pris l'habitude d'être dans le corps il est habitué donc il ne veut pas partir mais il n'y a au nom de Jésus parce que devant ce nom-là tous les genoux fléchis c'est clair c'est clair tous les genoux fléchis j'étais à Grahlaouf 2009 je suis allé prier j'ai un village où traverser la lagune à Cardone c'est-à-dire là-bas ils ont chillé tant puits sorciers tout le monde est sorciers on a sorciers et je suis allé faire des livrances toi mais tu es dans le village et la nuit pendant que je dormais j'attends mon retour de moi je suis venu j'ai mis ma mère comme ça puis j'aurais dit vous ne m'effrayez même pas tout ce que vous êtes en train de faire ça ne m'effraye pas je me couche je me dors en paix au huitternel tu me donnes la sécurité dans ma terre je te donne le notable est venu me voir pour dire tout ce qu'on a fait tu t'es réveillé il t'a fait quoi il s'est mis en genou il a commencé à confesser et j'ai commencé à attraper tous les sorciers du village 24 sorciers du village parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu se manifester dans ma vie c'est qui en vous c'est Dieu depuis quand Dieu a pu vaincre Satan a pu vaincre Dieu depuis quand attends ne vous pas sous-étimer Dieu ne croyez à ses promesses attendez c'est cela que nous avons et nous avons des soins ministères chez l'Évita pour leur montrer que Jésus-Christ est Seigneur il est puissant sous ces gonories là ça ne peut pas nous faire avancer il n'y a rien de la sorcellerie c'est Dieu seul qui peut nous faire goûter la puissance de Dieu Jésus te délivre tu vas partir ce soir et tu vas la libérer dans le nom de Jésus lâche-la 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 si Jésus ne protégeait pas il n'y avait pas de cieux ça c'est la vérité moi je ne suis pas venu à l'église pour chanter le louant le Seigneur il est vivant je suis venu à l'église pour que Dieu me protège je ne suis pas pour dire Alléluia moi je ne suis pas prêt pour ça il est un incrédule que vous allez à l'église que vous allez à l'église c'est ce qu'est que Jésus m'a montré ce qui fait que je crois en lui moi j'ai vécu ces choses j'ai vécu les choses les plus graves terribles et j'ai vu la puissance de Dieu intervenir dans ma vie donc j'ai ma foi ce qu'il a fait là il continuera de le faire ce qu'il a fait hier il continue de le faire sans aujourd'hui donc je n'ai pas peur chaque élevé m'a dit je vais te manger moi c'est moi que je vais manger si tu as pu manger Jésus tu vas me manger moi je profiter mon profiter là c'est-à-dire que j'ai un mouton qui est un profiter c'est Dieu le Seigneur est mon c'est ceux qui n'ont pas les moutons sans profiter là qu'on mange il est mon berger je ne manque de rien tu vas venir il me dit tu vas me manger tu as faim et vous cariez qu'il va en paix au machin moi je ne vais pas acheter des kilos la chance vous donnez toute raison vous banalisez votre vie chrétienne vous banalisez la présence de Dieu vous voyez Kappa vous pleurez c'est mon ocle c'est mon ocle c'est mon ocle c'est mon ocle mon ocle le pauvre Kappa il faut prendre Baïgore s'il te plaît chist on ne veut pas nous mais vraiment oh l'oncle même il n'a rien fait mais comme il est sorcier là on le voit là et Dieu ta foi ta foi il dit rien ne pourra vous nuire Luc 10 verset 19 c'est toi qui dois marcher c'est Kappa qui marche chez toi pour réveiller toute la maison les enfants les pauvres enfants qui vont aller à l'école demain ils sont là ah maman non vous donnez pas le feu le feu le feu le feu le feu le feu l'esprit le feu il y a des gens qui ont pris la maison c'est réveil toute la maison ah du quoi le diable est là le diable le diable est là c'est toi c'est réveil c'est réveil c'est réveil il faut aller gêner alors va te faire délivrer comment allez lâche-la au nom de Jésus lâche-la libère-la au nom de Jésus tu vas la libérer c'est tel bar sort de sa vie sort de sa vie sort de sa vie sort de sa vie le nom de Jésus c'est plus puissant que lance-roquette la puissance la puissance la puissance la puissance la puissance Jésus j'étais en train de chasser le démon voilà le dragon en train de partir tout ça va partir maintenant elle sera comme nous elle va plus voir comme abouti et lui sont ouais il va plus faire sorte pour la laèvre la calé et il mange deux fois puis il est mangé ici puis la nuit il mange là-bas lâche-la lâche-la au nom de Jésus lâche-la lâche-la tu vas partir tu vas partir les démons les démons sont en train de partir de son corps je chasse l'esprit du dragon tu quittes sa vie tu pars maintenant tu pars tu pars au nom de Jésus va-t'en 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 va va-t'en tu pars saut d'elle saut d'elle saut d'elle saut d'elle maintenant maintenant merci merci laisse-la coucher et le délivré s'affilée le délivré au nom de Jésus et les délivrés sont en train Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501